C'est parti, on se retrouve donc pour une vidéo sur Xing, je fais pas d'entropage, j'en connais beaucoup trop peu sur ce jeu, je peux juste vous dire que les devs m'ont envoyé une version qu'ils ont fait tester à la GDC, sera publique dans pas longtemps logiquement, donc Xing de ce que je sais, c'est une sorte de mist like adapté au rift, même si cette phase en particulier fait penser à un coaster, mais c'est juste une phase du jeu, après ce sera vraiment genre mist pour le rift, donc au début ils m'ont rien expliqué, ils m'ont envoyé ça, alors je comprenais pas, j'étais là, je comprenais pas ce qu'il fallait faire, il faut appuyer sur la touche P, j'ai essayé toutes les touches du clavier parce que j'ai pas trouvé d'endroit où il y a marqué les commandes dans les dossiers, bon, hop, on appuie sur P, voilà ça se lance, donc graphiquement il est sublime, il est vraiment sublime, et je mens pas, c'est la meilleure 3D que j'ai vu au rift, vraiment, elle est incroyable, sur tout ce qui est mon cartes là, tous les pylônes et tout la 3D, elle est vraiment, je sais pas comment, on peut avoir de telles différences au niveau de la 3D dans le rift, d'un jeu à l'autre, par exemple je sais qu'Alf Life 2 il était déjà très bon, ben là pour moi on est vraiment au dessus, alors c'est peut-être parce qu'il mixe une excellente 3D et le fait qu'il est très beau, mais ouais, ça c'est vraiment visuellement le plus beau truc que j'ai vu au rift pour l'instant clairement, c'est sublime, c'est sublime, voilà, là, là la 3D aussi c'est, il y a une impression de profondeur incroyable, j'arrive vraiment bien à jauger les distances, ouais, tout est absolument excellent, donc j'ai pas, je l'ai pas lancé, j'ai vu qu'avec P s'a lancé, mais là je lance pour la première fois en fait, je pars pour la première fois, j'ai pas l'impression qu'il est d'interactivité dans cette démon, donc bon, ce sera un hors-série très rapide, donc voilà, là la chute d'eau, c'est vraiment sublime, c'est super beau, tout c'est immense, ça me rappelle The Cave, mais encore plus poussé parce que la 3D elle est à un niveau au dessus, voilà tout ça, je sais pas comment ils ont fait pour faire toute cette impression de grandeur, ça passe à merveille, je sais pas trop comment ils ont géré le truc, honnêtement je pourrais pas dire, ils tournent avec l'UDK, mais ils ont super bien géré le truc, c'est vraiment une 3D, qu'est-ce que c'est ça qu'ils volent ? Voilà, ça me donne envie de l'éviter tellement elle est bonne la 3D, elle est vraiment poussée, c'est incroyable, là tout ce que je vois voler, ça s'annonce vraiment comme du lourd ce jeu, ça donne vraiment comme du très lourd, en tout cas visuellement, je pense que ça va être une des meilleures expériences qu'on va faire avec le Rift, avec le DK2, ça va déchirer, voilà, pourtant c'est pas très rapide, mais ça me donne plus de sensations que les autres coasters, justement parce qu'on est plus immergé dedans, tout est tellement parfait, visuellement ça fait que ça nous trompe totalement et on s'y croit, Ah là, tout ce qu'ils volent, c'est vraiment génial, c'est beau, ça fait penser un peu Indiana Jones 2 je trouve, le temple perdu, c'est un peu ce genre, hop, waouh, c'est super beau, c'est vraiment magnifique, toute la lave, cette impression de neuf chaleur, c'est super grand, j'arrive pas à te dire super, mais, ouais, c'est le plus beau truc que j'ai vu au Rift, voilà, le plus beau truc que j'ai vu au Rift, le voilà, on est avec un DK, avec une pauvre Ezo, et c'est magnifique quand même, c'est vraiment, ils arrivent encore à me surprendre avec le Rift, c'est assez incroyable, alors à chaque fois, je me demande si c'est fini ou pas, ah, ah c'est fini déjà, c'est fini déjà, donc, bon, j'aurais pu faire un hors série, j'aurais totalement pu faire un hors série, je savais pas dans quoi je m'engageais, c'est ça, à tester des trucs sans savoir, voilà, des fois on tombe sur des trucs super courts, donc c'est très court, mais c'est visuellement la plus belle chose que j'ai vu au Rift, donc cette démo sera publique n'en pas longtemps, donc vous pourrez le tester, comme vous avez vu, ça durait quoi, trois minutes, c'était vraiment très court, je savais pas, c'est très court et pas interactif, mais donc le jeu, vous pouvez chercher un peu des médias, c'est pas ce que vous venez de voir, ce que vous venez de voir, c'est juste un passage du jeu qu'ils ont mis, parce que je suppose qu'ils savent que, visuellement, en Rift, c'est une belle belle claque dans la gueule, mais après le jeu, ce que j'ai vu, c'est un truc à la mist, on est sur une sortie, et on doit un peu se débrouiller, résoudre plein d'énigmes et tout, et ça je suis sûr, ce sera un petit passage du jeu, comme je dis, ils le mettent, parce que c'est superbe, mais il ne faut pas croire, que ce qu'on vient de voir, ce sera le jeu lui-même, il y aura des interactions, je vous rassure, donc, ben voilà, visuellement, ils ont fait, je ne sais pas comment ils ont géré ça, mais genre là, le pylône, la 3D, elle est excellente, tout mon chariot, je sens vraiment qu'il est très proche, plus que dans les autres jeux, et pourtant, il y a d'autres jeux qui ont de la bonne 3D, à chaque fois, je n'arrête pas de le dire, le Rift pour la 3D, c'est déjà le meilleur truc que j'ai vu jusqu'à maintenant, mais là, c'est vraiment poussé à un niveau supérieur, genre là, les barrières à gauche, à droite, entre le début et la fin de la barrière, il y a vraiment une démarcation incroyable, c'est vrai, il me semble que c'est avec Nick qu'on en parlait, sur les jeux Rift, on sent, sur la plupart des jeux Rift, on sent super bien les trucs très proches, on sent bien quand ils sont loin aussi, mais entre les deux, c'est peut-être un peu moins poussé, là, c'est poussé à tous les niveaux, genre là, je vois une espèce de boue sur le pylône, même elle, j'arrive parfaitement à la distancer, je vois parfaitement où elle est située, le truc aussi, le panneau devant moi, même quand je tourne la tête et tout, encore le pylône, le diamant à côté, tout est absolument parfait en 3D, je ne sais pas trop, s'il y a des développeurs, ils pourraient peut-être me dire, je ne sais pas comment ça marche la 3D, surtout dans le Rift, je sais que c'est une question d'optimisation, image gauche, image droite, ils ont peut-être plus travaillé à ce point là, parce que c'est clairement la meilleure 3D, que j'ai vu dans le Rift, et de loin, ça c'est incroyable, donc je pense qu'elle est attestée, rien que pour le visuel, cette démo, vous verrez, pour vous dire, même dans le chariot, pas tous les éléments sont au même niveau, pas tous, genre là je vois qu'il y a une espèce de, c'est un peu plus excentré, les deux côtés, ça fait un peu comme des petites cornes, même ça je les vois bien, je les différencie bien, même là je vois des cornes sur, je ne sais pas, c'est une tête de dragon ou de lion devant moi, même elles, je distancie bien leur 3D, donc voilà, c'est vraiment une belle baffe visuelle, si tout le jeu il est comme ça, on va s'en prendre plein la gueule, surtout quand il sortira, je pense qu'il y aura la DK2, il y aura peut-être même le CV1, je ne sais pas, mais, ouais, je l'attends encore plus, je l'attendais beaucoup, beaucoup ce Xing, je l'attends encore plus, même si là, au final, au final, j'ai plus parlé que ce qu'on a joué, je suis désolé, mais c'était très court, donc, ben voilà, j'espère que vous aurez aimé quand même, ouais, c'est sûr que ça a beaucoup moins de gueule sur l'écran que dans mon casque, alors ça, c'est clair, c'est clair, c'est plus clair, déjà le Rift, c'est pour ça que je vous le dis souvent, quand je vous balance les images sur le PC, c'est plus sombre sur le moniteur, les images sont plus claires dans le Rift, ça fait que, ouais, ça donne beaucoup, beaucoup mieux dans le Rift, c'est sublime, donc, voilà, j'espère que, ben, vous avez pas dû trop vous ennuyer, parce que la vidéo a dû être très courte, donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle hors-série, Ami Rift, tiens.